Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo recette Deux La recette d'aujourd'hui elle va être très spéciale Je vais vous apprendre à faire des topokis mais pas n'importe lesquels Les rosés topokis Alors un petit peu de contexte historique Alors les rosés topokis c'est arrivé en Corée Il y a pas très longtemps je pense Maximum 5 ans et en fait c'est une recette Modernisée des topokis classiques Que vous connaissez donc du coup les topokis Qu'est-ce que c'est ? C'est des gâteaux de riz Donc c'est de la farine de riz qui a été malaxée Avec de l'eau pour faire des espèces de bâtonnets Et en général elle est cuisinée avec de la sauce piquante Mais on peut aussi la manger avec du miel Avec des amandes Le gâteau de riz ça se fait vraiment sous toutes les formes Mais la plus connue, la plus répandue Et même mondialement c'est les topokis A la sauce Donc du coup la recette revisité c'est des rosés topokis En fait les rosés topokis c'est tout simplement Des carbonara en topokis Cette recette n'est pas faite pour les intolérants au lactose Ceux qui ont les somas fragiles là D'or Piquant plus lait Les toilettes Après il y a deux types d'intolérants au lactose Il y a ceux qui sont dans le déni Je suis intolérante mais je mange On vit qu'une fois Et il y a ceux qui sont raisonnables Et qui ne font pas la connerie Comme d'habitude avant de faire la recette Je vais aller faire les courses Comme par hasard quand la pluie commence Je vais aller faire les courses Et qu'est-ce qu'il faut d'abord pour faire les courses ? Un sac Alors ceux-là c'est des sacs de la marque Kinebag C'est pas un placement de produit Et en fait ils sont 100% recyclés Comme ça Et il y a des dons qui sont faits pour les tortues Les tortues Je dis ça alors que j'utilise toujours des gobelets et des pailles en plastique Mais bon Save the tortos Et en fait j'aime trop ces sacs Attendez faut que je vous le montre Non parce qu'on pense que le jeu c'est exceptionnel En fait ils sont A l'envers Ah pardon Ma batte Ils se posent comme ça Genre regardez Je peux soit prendre comme ça Soit prendre comme ça Ou comme ça Trop mime Je vous mettrai le lien En dessous Du coup On prend le petit sac On met dedans Le porte-monnaie Le casque Le masque Let's go On y va Les enfants ils ont pris des gâteaux de boue Avant toute chose L'outfit du jour Et bon du coup La chemise elle vient de friperie Le jean c'est un assos que j'ai acheté Il y a Deux ans Je crois Mon casque qui vient de chez Sky C'est une marque orienne de foulard Ça fait tellement longtemps que je l'ai Je ne sais même pas Et Je les crois que ça guidasse Et les bacs C'est Atelier indépendant Et on est arrivé au marque Et on est arrivé au marque D'abord ce qu'il nous faut bien évidemment c'est les tococis Donc pour ça en fait vous en avez différentes tailles Petits et fins comme ça Gros comme ça La dame derrière elle vend les légumes C'est pour ça qu'il y a écrit Il y a ce granule De toutes les formes C'est un truc d'eau Je pense que je prends des gros Je pense que je prends des formes C'est plutôt comme ceux-là Parce que les gros c'est pas agréable à manger Moi ce que j'aime bien C'est rajouter ça Des nouilles en fait Mais plate Et c'est archi Il y a même de la viande marinée Ensuite il nous faut du coup tout ce qui est pour du laitier Il me faut de la crème liquide Et il me faut du lait Déjà le lait je pense que je vais prendre ça Je vais prendre une petite brite comme ça Je crois qu'il n'y a pas de crème liquide Et c'est ça que je redoutais C'est de ne pas trouver de crème liquide Parce que c'est rare qu'il y en a Comment je vais faire la recette J'ai pas trouvé de crème liquide Donc je sais pas comment je vais faire Peut-être aller chercher dans un autre magasin Peut-être qu'il y en a Mais en attendant Je vais passer à ma sauce Et franchement j'ai vu une astuce sur internet Parce que je me disais au restaurant Eh c'est bon et tout Il y en a qui rajoutent du curry dedans C'est pour ça que c'est goûteux Alors là J'utilise l'astuce Donc là Il y a un pas piquant Un peu piquant Piquant Et du coup également On va rajouter de la sauce topo aussi Et en fait ça c'est de la sauce topo Déjà près de ça Normalement vous pouvez en trouver Dans les subérettes asiatiques Et rosé topo Ce qui est bon aussi De mettre dans ces topo Qui là C'est des oeufs comme ça Des oeufs de kai Et c'est trop trop bon De mettre ça dedans Bon Il me manque juste de la crème liquide Pourquoi ? Je sais pas pourquoi Même en France Je sais pas si vous aussi Vous avez des problèmes A trouver de la crème liquide Dans tous les pays du monde Il y a toujours un problème Avec la crème liquide Ou la mascarpone Il y a pas Il y a pas Il y a pas Bon il y a pas au 7-11 On va chercher encore ailleurs Ça en fait c'est un magasin spécialisé dans l'alcool et les glaces C'est extrait pour les apéros et les trucs et tout On va vérifier aussi où Oh regardez Bienvenue 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 J'ai trouvé un second mart J'ai trouvé un second mart Je suis à petit Non Y'a pas Mais je comprends pas Y'a que de la crème fouettée Tant pis on va dire que c'est la même Tant pis on va dire que c'est la même C'est la même C'est la même Ok c'est bon On a tous les ingrédients Let's go Bon je suis rentrée Du coup je vais vous faire un récap de ce que j'ai pris J'ai pris les nouilles longues là Que je vous avais dit Eh Regarde l'ouverture C'est là On dirait une trousse On a la crème fouettée Parce que j'ai pas trouvé la crème liquide On a la boisson qui passe trop bien avec les trucs piquants Le lait J'ai pris du curry Et On a les Topoki Et pour finir La sauce Topoki Ah j'ai oublié de préciser Normalement dans les Rosetta Topoki Ils aiment bien Mettre du porc Et des saucisses et tout C'est ça qui rajoute un peu le goût Fumé Viandéifié De la sauce Mais bah comme vous le savez Je pense que c'est un saucer Bah je Je mange pas de porc Donc du coup Je fais avec ce que j'ai là Mais c'est bon quand même ça Sans porc je vous assure C'est pas pour faire la vegan ici Mais c'est bon On prend une poêle Ce qu'on va faire d'abord D'abord Et d'abord C'est faire la sauce Donc j'allume mon feu On commence par Mettre La crème Comme ceci Et après Il a fait une astuce trop bien Pour le dosage Du lait Il a juste pris sa bague de crème Il prend le lait Et il remet dedans Tac Comme ça il a le bon dosage C'est pas faite ce modèle Ensuite je vais mettre ma sauce to bookie Je vais voir Je vais doser Je vais pas mettre en ancien Je vais laisser d'abord juste ça C'est bon Je vais rajouter un peu de curry Et en attendant que ma sauce elle prend Je vais faire cuire tout ce qui est Mes pâtes en fait Dans l'eau Mais pas trop C'est juste histoire de le faire un peu genre Je vais mettre ça M.... Regardez quoi, c'est qu'en... Là je pense qu'elles sont bonnes, elles sont mi-cuites genre dedans, youp. Bon en attendant que ça cuit, je vais boire ma boisson, en fait c'est une boisson à la pêche et il y a des morceaux de coco dedans, la gelie de coco. Diet, on va yre, on va yvons à YPS. Fou-par-tu, ça va brûner. Du coup le rendu final ça donne ça C'est beaucoup beaucoup trop incroyable Et en général les rosé topo qui Ça se mange avec des baguettes et une cuillère Parce que c'est bon de manger avec la sauce Du coup on va faire place à la dégustation Le plat est ici On prend avec la sauce un petit peu Et on mange La sauce elle est parfaite Ah non vraiment Ouais 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 Ils sont pas trop piquants C'est onctueux de fou C'est trop bon Le goût il est encore meilleur Avec les grosses pâtes là Ce qui est bon aussi de faire C'est la sauce la finir avec du pain Hummm Incroyable Moi je vais passer le reste de la vidéo à manger Si ça continue C'est tout pour la recette des rosé topo qui J'espère qu'elle a été simple à comprendre C'est trop trop bon C'est exceptionnel En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Que vous aurez appris une recette coréenne encore aujourd'hui Du coup prenez soin de vous On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bon appétit Bisous Bon appétit